Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir comment créer des designs originaux et uniques en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle. Si vous aussi vous avez marre de passer du temps dans la création de design, alors tâchez de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil génial fait par Creative Fabrica qui permet de transformer vos idées de design, de transformer vos concepts abstraits en un design visuel bien concret et ceci grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vous aide à gagner du temps et simplifier votre travail et utiliser ces designs pour les vendre dans les marketplaces print on demand si vous le souhaitez ou bien pour d'autres raisons. Et cet outil est Creative Fabrica Spark. Et Creative Fabrica Spark est une plateforme intégrée à Creative Fabrica qui utilise la technologie intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs de créer des designs originaux et uniques. Alors laissez-moi vous montrer cet outil étonnant. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cette chaîne parle d'état d'esprit et de processus pour faire votre première vente ou tout simplement booster vos ventes dans le business du print on demand ainsi que le e-commerce. On se retrouve donc de nouveau dans la page d'accueil de Creative Fabrica. Et pour accéder à la plateforme intégrée d'intelligence artificielle Creative Fabrica Spark, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton portant le même intitulé. Et une fois que vous avez cliqué, nous y sommes, c'est ici, c'est dans cette page que tout démarre. Comme je vous l'ai dit en introduction, Creative Fabrica Spark va simplifier notre processus de travail et va permettre de transformer vos idées en designs magnifiques comme vous pouvez le constater sur cette page où les membres de la communauté partagent leur design. Comme vous le voyez, vous pouvez utiliser ces designs magnifiques et créatifs dans vos différents projets comme par exemple les plateformes de print on demand que ce soit Merch by Amazon, Redbubble et Spreadshirt. Mais ces genres de designs, c'est plus adapté sur Société6 ainsi que Redbubble car ces deux plateformes privilégient les designs artistiques. Mais cela n'empêche pas que vous pouvez imprimer sur les mugs sur la plateforme Spreadshirt par exemple. Et tous ces designs sont sous licence complète à usage commercial. Vous pouvez avoir des personnages imaginaires ou avec des personnes ultra réalistes. Vous trouvez toutes sortes de designs. Vous avez par exemple des personnages de films d'horreur complètement redesignés. Et si vous revenez tout en haut de la page, vous avez une barre de recherche avec un intitulé avec une phrase d'accroche qui dit Que voulez-vous créer avec CFSpark ? C'est-à-dire Creative Fabrica Spark. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je crée avec CFSpark ? On va donner un exemple juste après. On a deux manières. Soit on saisit un texte dans la barre de recherche décrivant ce que l'on souhaite comme design comme par exemple un chat avec des yeux rouges avec du brouillard autour. Mais il faut noter que le site est en anglais. Du coup, il faut faire attention à saisir du texte anglais. Ou tout simplement, la deuxième manière, utiliser les designs déjà publiés par la communauté. C'est une option rapide également. Certains designs sont verrouillés par les créateurs. D'autres ne sont pas verrouillés comme par exemple ce design, The Grinch. Et on a la possibilité de copier la description de ce créateur. Et c'est ce qu'on va faire pour notre exemple pour être plus rapide pour notre tutoriel. Une fois qu'on l'a copié, on va le coller dans le champ de recherche. Comme je vous l'ai dit, tout le site est en anglais et la description doit se faire en anglais. Et vous allez découvrir toute la puissance de cet outil. Mais comme vous le voyez, il faut d'abord se loguer avant d'utiliser cet outil. Vous avez la possibilité de créer un compte soit avec votre compte Google, soit avec votre compte Facebook ou tout simplement en renseignant un mail et un mot de passe. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez générer le design en cliquant sur Init. Mais avant de cliquer dessus, vous remarquerez que vous pouvez utiliser différentes dimensions pour votre design. soit du 1 sur 1, du 2 sur 3 ou de 3 sur 2. Et c'est parti, c'est en train de générer en quelques secondes. Il y a une auto-génération de différentes variantes du design à partir de votre texte. Un temps de création très rapide. Même plus besoin de savoir dessiner, ça a du bon et du mauvais côté de passer par l'intelligence artificielle. Creative Fabrica Spark rend le design accessible, c'est indéniable. Mais créer du contenu, un contenu visuel étonnant, même pour un débutant, cela enlève le côté personnel pour ceux qui savent dessiner. Mais comme on vit dans un monde concurrentiel où créer des designs magnifiques en quelques secondes donne un avantage. Indéniable sur la concurrence. Comme vous le voyez, le résultat, vous avez le choix entre ces magnifiques designs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vos avis m'intéresse. Laissez-moi un commentaire. Et comme vous le voyez, juste en dessous de la barre de recherche, vous avez des termes en anglais que vous pouvez essayer si par exemple, vous êtes en manque d'idées pour formuler votre demande. Vous pouvez essayer chez vous de votre côté pour voir le résultat. Comme par exemple, le premier terme, Unicorn on a rainbow, c'est-à-dire une licorne avec un arc-en-ciel. Plutôt une licorne sur un arc-en-ciel. Cela vous donne une idée de ce que vous pouvez écrire. Et si l'une de ces créations vous plaît, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le design pour publier. Cela peut prendre jusqu'à 5 minutes. Si vous êtes du genre à échanger l'argent contre du temps, vous pouvez prendre un abonnement pour accélérer tout cela. Et vous pouvez essayer tout cela pour 8,99 euros par mois. Mais vous avez un accès gratuit au départ pour essayer, pour voir le résultat, si cela vous convient. Une fois le design publié, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Open pour ouvrir l'image. Et vous avez votre design artistique. Vous pouvez la télécharger et l'utiliser pour les marketplaces, print on demand. La marketplace qui convient le mieux, comme je vous avais dit, pour ce type d'art, est Redbubble et Society6. Mais vous avez également Spreadshirt, avec la possibilité d'imprimer sur des posters. Après, de manière générale, vous pouvez toujours imprimer sur les t-shirts et les tasses. Cela peut faire son effet aussi. Et même sur les rideaux de douche, on a beaucoup de possibilités. Pour cela, vous passez par un essai gratuit et une souscription et un abonnement. Ou sinon, à l'année Upgrade to All Access, le tarif revient à 79,99 euros. Ce qui revient à peu près à 6 euros par mois. Et vous aurez accès à toute la panoplie fichiers PSD avec des calques réglages de base et accès à toute la fonctionnalité de la plateforme Creative Fabrica. Donc, gardez bien en tête qu'après la période d'essai qui est de 1 mois, vous pouvez passer par la version payante. Mais vous pouvez arrêter à tout moment si vous prenez la version mensuelle. Et vous pouvez télécharger ces designs avec une utilisation commerciale. Mais une petite précision, l'utilisation commerciale est valable que si il faut faire attention que votre design n'enfreine pas les règles de marque déposée. Si vous voulez savoir plus sur la différence entre une marque déposée et un droit d'auteur, je vous invite à regarder la vidéo qui est en description. Vous avez une option de partage juste en dessous si vous voulez partager ce design avec vos amis comme par exemple tous les réseaux sociaux connus. Cet outil est vraiment étonnant. C'est une porte d'entrée pour s'intéresser à la plateforme Creative Fabrica. D'où l'idée de proposer un outil original. Et c'est ce qui propose la plateforme car pour 80$ par an vous avez accès à la plateforme complète avec l'outil Creative Fabrica Spark en plus qui est intégré dedans. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour ma part, je viens de le découvrir. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si le contenu vous a plu ou que vous avez trouvé ça très utile, alors soutenez la chaîne par un j'aime. C'est un geste gratuit qui m'aide pour le référencement. et aussi à faire grandir la chaîne et cela me pousse à vous fournir toujours plus de vidéos de qualité. Les commentaires sont évidemment ouverts si vous voulez me faire un retour sur la vidéo. Je vous partage également des e-books gratuits, un guide de démarrage dans le print on demande ainsi que sur Merch by Amazon. Vous le trouverez donc en téléchargement. Le lien est dispo dans la description. Et au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.